Les amis, le soir de France va être remis tout de suite. Alors, il nous emmène évidemment dans le Val-d'Oise, dans un château surprenant qui a plus de 50 000 visiteurs par an, c'est bien cela ? C'est un des plus beaux lieux qui soit dans le Val-d'Oise. On va découvrir qu'il y a vraiment des merveilles dans ce département. On est à une poignée de kilomètres de Chaussi et on découvre le domaine de Villarceau. A l'origine, c'est un prieuré bénédictin du XIIe siècle, fondé par Louis VII. Louis VII, le père de Philippe Auguste. Et on y a adjoint au fur et à mesure château, manoir, bergerie. La canale à la Révolution devient propriétaire. Il démolit pratiquement tout le domaine. Mais il a été remarquablement réhabilité par le conseil régional d'Île-de-France. Et aujourd'hui, c'est une des plus belles promenades dominicales qui soit. Nous voici au domaine de Villarceau, une des perles du Val-d'Oise. Avec ces deux bâtisses, l'une datant du XIIe, l'autre du XVIIIe siècle et son ensemble d'immenses jardins et de pièces d'eau classées monument historique, Villarceau attire 50 000 visiteurs par an. Et nous le découvrons là, la veille de son ouverture, lorsque tous les corps de métier s'affairent et préparent la nouvelle saison avec ardeur et engouement. Pour orchestrer et administrer ses équipes, voici Gwenaëlle, le régisseur des lieux. Passionné d'histoire et d'horticulture, il a quitté une vie de bureau pour relever ce défi. Un travail exaltant, certes, mais extrêmement exigeant et complexe. Car il est en charge de la totalité du château, une vingtaine de pièces réparties sur plus de 1300 mètres carrés. Et le domaine, Gwenaëlle le connaît par cœur. Et pour cause, il habite au sein même du château, dans un appartement de fonction. Alors, suivez-moi. Nous voici dans mon appartement, mon petit appartement de service, où je passe mes semaines lors de mes astreintes. Et ici, nous sommes en fin de compte dans l'ancienne chappelle du château, puisque ici, c'était la mezzanine où assistait le seigneur de Villarceau, au messe qui était donné juste en dessous. Voilà, suivez, venez voir. Regardez, voilà ma vue le matin quand je me lève. Je vous laisse admirer. Et donc, bien qu'il y ait des persiennes, je ne les mets jamais, parce que la vue est trop belle. Je ne veux pas m'en priver. Je ne sais pas combien de temps ça durera, cet épisode à Villarceau, mais en tout cas, je profite chaque jour. Ce domaine est exceptionnel à plusieurs titres. Villarceau est le premier monument historique éco-géré en Europe. Afin de protéger les nombreuses sources d'eau, le domaine a laissé de côté désherbants, pesticides et engrais chimiques. Et il est devenu un refuge pour la faune qui a réinvesti les lieux. Ce projet innovant, nous le devons au conservateur du lieu, Thierry Labussière. Grand érudit, il est celui qui connaît le mieux l'histoire de ce château et de ces fameux jardins sur l'eau qui datent de la Renaissance. Le jardin était vraiment un élément de surprise et de confort de vie. On invente au 16e siècle un jardin beaucoup plus riant qu'un jardin médiéval, qui est fermé, qui est étroit, qui est toujours petit, jamais grand, et qui surtout est un jardin religieux. Au 16e siècle, on va inventer un jardin qui ressemble à l'homme, c'est-à-dire un jardin vivant, un jardin qui évolue, un jardin qui vibre et qui surtout surprend ceux qui vont le regarder. Et donc ce spectacle-là du jardin sur l'eau, vu d'ici, est tout à fait étonnant parce qu'il est totalement différent de ce qu'on va découvrir quelques mètres plus loin. Mais ce site est aussi un exemple de modernité. Révolutionnaire pour l'époque, les châtelains disposaient de l'eau courante. Une eau dont le château a su tirer tous les bénéfices puisque dès le 15e siècle, des moines laboureurs avaient mis en place un réseau hydraulique d'une incroyable efficacité. Avec le temps, les différents bâtisseurs de toutes les époques ont canalisé et mis en bassin 32 sources et aujourd'hui, l'eau est omniprésente dans tout le domaine de Villarsault. Avec deux châteaux, des pièces d'eau uniques, Villarsault fait partie de ces joyaux méconnus de l'île de France qui racontent tout un pan de l'histoire architecturale de notre pays. C'est un domaine totalement étourdissant de beauté, Villarsault. Il en émane une douce quiétude. On a l'impression d'être totalement hors du monde. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Là-bas, il y a la tour, il y a le château, il y a le manoir, il y a aussi effectivement ses sources. Il y en a plus de 30 parce que c'est véritablement ça la star de Villarsault. C'est pour ça qu'il est écogéré. C'est pour ça que c'est le premier domaine écogéré, le premier monument historique écogéré en Europe qui a été certifié écocerte et c'est pas rien. L'austérité des bâtiments est transcendée par la fantaisie de l'aménagement des jardins et des pièces d'eau, que ce soit le miroir de Ninon, que ce soit l'étang de la vie nette avec sa forme de croix. Ces miroirs d'eau qui ne se consoleront sans doute jamais d'avoir cessé de refléter la silhouette de Ninon de l'enclos qui a eu des aventures amoureuses là-bas. On vous racontera ces histoires pendant des visites où on va vous narrer ses amants, où on va vous narrer ses tragédies personnelles. Et Patrick Monin ne sera pas le dernier avec toute son équipe à vous raconter ces histoires passionnées qu'il est devenu de ce domaine. Il y a eu un véritable coup de foudre. C'est le cinéma, oui. Exactement pour Villarsault. Du coup, il a fondé une association, l'association des amis de Villarsault. Des visites donc sont organisées. Et c'est un vrai plaisir de découvrir ce domaine en Ile-de-France, dans le Val-d'Oise. On est dans un autre temps. On l'a vu avec la prostitution, c'est exceptionnel. Et c'est un bonheur de remettre à cette association des amis de Villarsault ce sourire de France pour tout le travail que vous réalisez. Parce que c'est absolument formidable d'aider à la sauvegarde de ce genre de monuments. On peut ajouter une chose, c'est que tout est gratuit. L'entrée, les manifestations, tout est gratuit. Donc on est ouvert à tous et surtout aux familles, aux individuels. Donc n'hésitez pas à venir à Villarsault. On vous y accueillera avec grand plaisir. Bravo. Félicitations. Sourire de France, vous l'avez compris. Là, c'est du partage de patrimoine, de la reconstitution de patrimoine historique, au milieu d'un patrimoine bâti et paysager d'exception. Et comme le dit monsieur, en plus, c'est gratuit. Donc allez sur france3.fr et allez visiter Villarsault.